J'aime bien me faire un peu questionner, bousculer, balader. Je pense que le film propose vraiment cette expérience-là. Crache dans les Alpes, un attrayant 800 qui est relié à Dubaï à Paris, au moins 300 passagers. Moi j'adore au cinéma les films qui vous embarquent, qui vous prennent par la main et qui vous présentent les coulisses d'un monde méconnu, assez mystérieux. Donc ça c'était vraiment le point de départ, mon envie vraiment de plonger dans un monde fascinant, l'aéronautique, l'aviation civile. On parlait d'enjeux financiers colossaux, tu parlais de compagnies, constructeurs, donc il y a des acteurs qui ont des intérêts en plus tous, pas forcément, enfin un peu divergents. Donc on ne sait pas très bien d'ailleurs à quelle réalité elles correspondent, ces fameuses boîtes noires. Donc il y a deux boîtes noires dans un avion, une qui en tout cas enregistre toutes les conversations et les bruits dans le cockpit. Voilà, il faut savoir aussi qu'un avion, l'environnement sonore d'un avion est extrêmement bruyant. Vous avez le bruit des moteurs, la clim, la ventile. Donc déjà dès le départ, c'est un enregistrement qui est en fait très bruyant. Et puis en plus, il peut y avoir des turbulences qui dégradent encore plus, si vous voulez, les conditions d'enregistrement. D'où l'énorme travail d'analyse des enquêteurs du BEA pour essayer d'extirper des informations et de comprendre un tel appui à un bouton à tel moment. C'est la porte du cockpit qu'on entend, c'est du givre qui se pose sur le pare-brise à ce moment-là. Donc c'est vraiment passionnant. Moi je crois que le réalisme de ce qu'on me raconte, déjà c'est important pour moi. Par exemple là, découvrir effectivement comment on ouvre une boîte noire, comment on la retrouve, quel point c'est sécurisé, qu'est-ce qu'on peut en faire et tout. Et de ce métier que je vais découvrir, peu importe, en fait c'est l'aviation, mais ça aurait pu être autre chose. Je trouve génial, c'est la manière dont Yann nous amène effectivement à découvrir un truc qu'on ne connaît pas. Et c'est le réalisme et l'ambiguïté. C'était vraiment un film d'enquête en fait, mais on n'a pas un détective privé, on n'a pas un flic, on a un ingénieur, on a un acousticien, un analyste du BEA et on va le suivre. C'est vrai que j'aime bien de suivre un personnage, d'essayer de coller le plus près possible à son point de vue, d'épouser vraiment littéralement son point de vue et d'être dans cette subjectivité. Donc c'est vrai que je multiplie les plans où on le suit, on est avec lui, de dos, multiplier les plans subjectifs, essayer de vraiment de traduire le plus possible sa vision, mais aussi son audition, puisque c'est un film où le son joue un rôle central, puisqu'il analyse des boîtes noires, des enregistrements qui sont parfois plutôt parcellaire et dégradés. Donc on a le même niveau d'informations et on entend les sons comme lui les perçoit, puisque c'est un personnage aussi qui est un peu dans sa bulle et qui a des crises d'acouphènes. Donc effectivement, la subjectivité était quelque chose de, pour moi, un dispositif de mise en scène que j'avais en tête depuis le début, dès l'écriture d'ailleurs. Et c'était d'autant plus intéressant de forcer le spectateur à s'identifier à lui et en même temps de douter, de se dire, non, en fait, ce type s'égare, ivrie, il est en train de basculer dans une paranoïa totale. Je trouve que c'est très moderne l'idée d'avoir une vérité qu'on veut faire éclater au grand jour et d'être un peu seul contre tous, parce qu'il y a ce côté-là dans le film complètement. Évidemment, on pense à des thématiques de lanceurs d'alerte aujourd'hui qui se retrouvent seuls et dont la vie est mise totalement par terre parce qu'ils veulent porter ce truc-là jusqu'au bout. Et il y a ce courage et cette volonté chez Mathieu. Alors après, est-ce qu'il a raison ou tort, il faut voir le film. Mais ça, je trouve ça intéressant et moderne comme enjeu. Et puis, il y a aussi les technologies, il y a aussi les espèces d'énormes enjeux de l'aéronautique financiers entre les compagnies aériennes, les constructeurs. D'un coup, sur les épaules d'un seul mec, tout le monde attend un verdict et qui peut avoir des conséquences, qui auront des conséquences colossales. C'était aussi de capter quelque chose de la modernité de notre société contemporaine qui pourrait même dépasser le cadre de l'aéronautique, de l'aviation civile, à savoir les conflits d'intérêts, la consanguinité de certains milieux de pouvoir, l'emprise, tu l'as dit, de la technologie, mais aussi du complotisme. Et c'est vrai qu'on est dans un monde tellement complexe, rendu compliqué par la technologie qu'on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Et cette frontière très ténue aujourd'hui entre la quête de vérité et le complotisme, je voulais que le film le retranscrive. Moi, en tant que spectateur, un thriller, quand je vois Gone Girl, ça me pose des questions par moments, morale, de ce que veulent vraiment les personnages. Dans le jeu et tout, j'aime bien me faire un peu questionner, bousculer, balader. Bousculer, oui, tout à fait. J'aime bien ça. Je pense que le film propose vraiment cette expérience-là. La recherche de la vérité, c'est toujours un suspense en soi. Déjà, là, encore plus, quand ça se passe, c'est toujours fascinant, enfin fascinant, dans le mauvais sens, c'est toujours angoissant, un crache d'avion et on ne sait jamais ce qui s'est passé vraiment. Et encore plus, là, dans cette histoire-là, où on croit détenir une vérité, puis ce n'est pas la bonne, et puis après il y a une autre piste, puis ce n'est pas la bonne. Elle est malmenée, c'est ça qui est assez réussi dans ce film. Et ça se mélange avec l'humain, c'est-à-dire que, bon, les rapports de confiance qu'on peut avoir, alors là, je ne connaissais pas le fonctionnement du BEA, c'est des gens qui se connaissent, qui ont des affinités, des liens, et puis ce n'est pas pour autant que l'enquête se satisfera de ces liens, de ces affinités-là. Il faut la vérité, elle est impersonnelle, et donc on doit la traquer, la chercher, et c'est ça qui est fascinant. Et quand en plus ça se mélange, alors avec les histoires de couple, non mais pas seulement, je ne veux pas réduire les choses, c'est-à-dire que chacun, comme dit nous, a son ambition, sa façon d'être, sa façon, les enjeux aussi économiques, enfin sûr. Bon, mais bon, ça c'est anecdotique, ce qui est fou, c'est le suspense qu'il y a autour de ce crache d'avion et la quête de la vérité. C'est un film qui se situe vraiment aujourd'hui, qui est très moderne en tout ça, donc évidemment que c'est intéressant. Mais d'ailleurs, je trouve qu'il est moderne sur plein de points. Parce qu'il y a ça, il y a aussi les rapports, moi je vois le personnage que je joue, le rapport de couple que j'ai avec Pierre Ninet, c'est très moderne aussi. C'est une femme aussi qui a énormément de pouvoir, donc l'ambition, la réussite sociale, c'est ce qui prime dans son existence. Voilà, donc tout ça, c'est finalement assez générationnel comme façon d'envisager la vie. Ce n'est pas simplement une histoire qu'on raconte, c'est vraiment une expérience. Et puis je trouve que le thriller aussi, il a cette capacité de plonger, de mettre un personnage dans une situation de conflit extrême, de pression très très forte. Et donc du coup, là, vous sondez les fragilités, les faiblesses, les zones d'ombre, les contradictions. On va apprendre petit à petit des choses sur ce personnage tout au long du film. Et on va douter aussi. Donc vous parlez de la fragilité d'un être humain en fait aussi. Donc il y a des choses profondes sur qui on est, que le thriller questionne. Juste un exemple dans le film, mais en plus c'est un film sensoriel. C'est un film où on vit cette paranoïa, mais on vit aussi les écoutes, le son précisément. Ça a besoin d'être immersif, un film comme ça. Et ça peut avoir un grand pouvoir sur les spectateurs si c'est présenté dans des conditions cinéma, c'est-à-dire ces conditions immersives géniales. Et puis de partager ce frisson avec les gens évidemment aussi. Et en tout cas, on l'a vraiment conçu pour le cinéma. C'est ça, cet aspect immersif, cette expérience viscérale. Il n'y a que le cinéma qui peut vous l'offrir et ce travail de son. Le film a aussi été mixé en Dolby Atmos. Donc pour les spectateurs qui peuvent aller s'offrir une place en Dolby Atmos, je le recommande parce que c'est vraiment, il y a un côté vraiment très enveloppant, très immersif, qui moi me plaît vraiment. Moi j'avais vraiment adoré travailler avec Pierre. J'avais énormément apprécié son professionnalisme, son talent, cette sensibilité à Fleur de Peau. Et puis voilà, Le Bois Noir est un thriller, un thriller paranoïaque. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire ce film, j'avais Pierre en tête depuis le début. Et sans doute aussi, j'avais envie de lui proposer ce projet parce que je savais qu'il allait amener cette ambivalence, cette ambiguïté que je recherchais pour le personnage. Puisque vraiment, je voulais qu'on doute aussi de cet enquêteur qui recherche la vérité, mais qu'on puisse se demander à un moment donné, mais est-ce qu'il n'est pas aussi complotiste ? Je savais que Pierre allait le charger de plein de choses et d'ambiguïté, d'ambivalence, nourrir le personnage, lui amener une complexité. Et puis, il a cette capacité à transmettre au spectateur vraiment les tourments intérieurs qui agitent le personnage. Et je trouve que ça, c'est vraiment palpable à l'écran. Donc pour toutes ces raisons, j'avais vraiment très, très envie de retravailler avec lui. Moi, c'était l'argent principalement, la rémunération. Non, je trouve effectivement que Yann, c'est un des seuls, peut-être le seul, à être en train de faire un voyage avec ses propositions de thrillers et de films d'enquête et de films de tension que je trouve vraiment fort. Je trouve que l'écriture de boîte noire, c'est d'une maturité et d'une exigence vraiment rare. Ce n'est pas tous les mercredis qu'on a une proposition de films aussi à la fois intime psychologique et en même temps épique et avec des enjeux internationaux et des plans séquences dingues. Je trouve que c'est une démarche à la fois intelligente, précise et généreuse aussi dans le voyage que ça propose au spectateur. À savoir un film complètement paranoïaque où, en fait, à chaque instant, on ne sait plus exactement où est la vérité. On peut, et à nous, en tant que spectateur, de la trouver et de se faire sa propre opinion à chaque scène qui peut vaciller et basculer comme ça le fait pour Mathieu Vasseur, cet enquêteur. Déjà, moi, ce que je trouve très intéressant dans ce film, c'est que Yann, il a fait un vrai travail de recherche extrêmement poussé et qu'il n'a pas, comme parfois ça arrive, il n'a pas éloigné la réalité pour créer sa fiction comme il le voulait, comme ça l'arrangeait quelque part. Non, il est parti vraiment de ce qu'était ce métier-là et il a essayé d'y inscrire une fiction à l'intérieur. Et donc, c'est instructif. En fait, c'est un film qui est assez instructif. En ça, il est intéressant. Et donc, travailler avec Yann, pour moi, c'est quelqu'un qui est presque un geek à sa manière. Il a quelque chose de très mathématique. Il sait exactement où il veut aller. C'est très pragmatique, efficace. Et voilà, il faut accepter cette chose-là. Et comme tout est très bien réfléchi, il a raison. Il a raison dans son monde. Donc, c'est agréable de s'y être quelqu'un qui a totalement un univers construit dans son cerveau. Ce n'est pas un hasard, quoi. Finalement, si Yann Cosselin a eu envie de raconter cette histoire, on sent bien qu'il se projette un peu à travers le personnage que joue Pierre. Et dans la manière de diriger ou de travailler, c'est la même recherche de la vérité, enfin, ou de ce qui peut être le plus profitable pour le film et pour les scènes qu'on joue. C'est beaucoup un film de son, où on va au cinéma voir un film et en fait, on est face à une œuvre qui propose surtout à entendre. Donc ça, je trouve ça aussi assez intéressant parce que je n'en ai pas vu énormément, finalement, enfin, personnellement, des films comme ça. C'est un vrai film de cinéma. C'est vraiment réfléchi au niveau de l'image, au niveau de la temporalité que ça met. Et à un moment, je trouve qu'on ne rentre jamais autant dans un film que dans une salle de cinéma, tout simplement. C'est un film qui, pour rendre paranoïaque, où il faut à un moment, se mettre à douter de tout le monde et de tous. Et pourquoi aller le voir au cinéma pour vivre une vraie expérience aussi avec ce que Yann essaie de proposer ?